Coucou c'est Cathy toujours sur un petit tutoriel sur Writers de LibreOffice. Je vais donc prendre le texte que j'ai déjà travaillé sur le cheval avec insertion des images et sur ce tutoriel là numéro 14 je vais vous montrer comment insérer des sauts de pages, des caractères spéciaux, la date, l'heure et des numéros de pages. Donc on va un petit peu travailler tout ça sur ce texte ici qui a plusieurs pages. Ainsi je vais pouvoir vous montrer plusieurs choses. Je remonte tout au début du texte, si je souhaite descendre un petit peu le texte un peu plus bas dans la page, je vais cliquer devant le L et je vais faire la touche entrée afin de descendre un petit peu le texte et aérer tout ça. Voilà ça, ça me permet de descendre le texte en faisant la touche entrée devant le L de le cheval. Et puis devant le cheval, devant le L ici et devant le après le L ici, je souhaiterais insérer des caractères, un caractère spécial. Première possibilité donc je clique à l'endroit où je veux mettre le caractère et je vais utiliser le menu insertion ici caractères spéciaux ici. Alors ici vous avez toutes les la série des polices de caractères. Quand je clique sur la flèche, vous pouvez voir ici toutes les polices de caractères que l'on a. Ici c'est les polices de caractères que vous avez ici. Donc les caractères spéciaux, moi personnellement je vais aller les chercher tout en bas mais après c'est à vous de voir dans Webding. Là vous avez des caractères spéciaux, divers et variés. Winding, Winding 2, Winding 3, etc. Avec des petites flèches il suffit d'aller choisir un petit peu ce que vous voulez. Et moi personnellement je vais souvent chercher dans Winding ici. Comme vous pouvez le voir il y a plein de petits caractères sympathiques que l'on peut mettre comme on veut. Il suffit alors lorsque vous voulez insérer un caractère de cliquer sur celui qui vous plaît. Alors moi je vais choisir par exemple une petite flèche comme ou ça par exemple il suffit de cliquer dessus. Vous le voyez à droite et vous dites insérer. Vous le voyez là. Alors je vais insérer d'autres. Je vais les effacer. Ici j'ai inséré le petit caractère. Et je vais faire un ou deux espaces. Ça c'est moins collé. Je veux insérer un caractère ici. Je clique ici. Je peux mettre faire l'espace d'avance et insertion caractères spéciaux ici. Et je vais aller choisir donc dans Winding ici. ici. Et choisir un autre caractère spécial. Alors je vais prendre un peu le même principe de caractère pour que ce soit plus joli mais c'est à vous de choisir. Et j'insère. Et le voilà. Il reprend la même taille que le titre. Ce qui est bien pratique. Si vous voulez en insérer ici par exemple je clique ici. insertion caractères spéciaux. Mais vous pouvez utiliser sur la barre d'outils ici. Vous le voyez là. Caractères spéciaux. Il suffit de cliquer dessus et c'est plus rapide. Même principe. Vous allez chercher donc Winding. Moi c'est ce que je vais choisir. Mais après vous allez voir un petit peu ce qui vous plaît. On peut regarder dans Winding 2. Pourquoi pas. Et choisir par exemple des petits caractères comme ça. Et on insère. Et on insère. Le voilà. espace. Même principe. Caractères spéciaux. Et on va en insérer d'autres. Je vais en insérer plusieurs. Alors à vous de voir. C'est une question de goût. On va prendre une petite étoile comme ça. Une petite étoile comme ça. Vous voyez on peut en insérer plusieurs. Une étoile comme ça. Une étoile comme ça. On va mettre plein de petites étoiles. C'est une question de goût. Voilà. J'en ai plusieurs ici. Vous voyez caractères. Et j'insère. Ce qui me permet d'en insérer plusieurs à la fois. Bien évidemment on peut sélectionner les caractères. Les centrer. Les mettre en plus gros. Ça se travaille comme les polices de caractères. Et les mettre en couleur si on veut. Ici. Pourquoi pas. On enregistre nos modifications. Voilà pour les caractères spéciaux. Il vous suffit de cliquer aux endroits que vous voulez. Ici par exemple. Caractères spéciaux ici. Et demander les caractères que vous souhaitez. Dans Winding. Souvent c'est en bas. On va prendre Winding 3 par exemple. On va mettre une petite flèche ici. Une petite flèche comme ça. Et on s'amuse à insérer les caractères que l'on veut. Et on va insérer tout ça. Les voilà. On peut les sélectionner. Et les mettre en plus gros si on souhaite. En couleur si on le souhaite. Évidemment. Voilà pour les petits caractères spéciaux que l'on peut insérer à n'importe quel endroit. Comme on veut. Et puis. Donc ici. C'est la première page. Le cheval. Les images. Les caractères spéciaux. Et je souhaiterais pouvoir faire un saut de page ici. Afin que le texte qui est ici. Puisse aller sur la deuxième page. Alors. Vous avez la possibilité de faire la touche entrée pour descendre l'ensemble. Et pour aller plus rapidement. Vous allez faire insertion. Saut manuel. Et vous faites un saut de page. Ok. Et vous voyez. Ça saute automatiquement sur la page suivante. Je reviens en arrière. Vous pouvez faire exactement la même chose. Soit insertion. Saut manuel. Saut de page ici. Et dire ok. Je vais annuler. Parce que vous pouvez le faire aussi ici. Sur la barre d'outils. Le format. Ici. Insérer un saut de page. Directement. Et je clique dessus. Ça me fait sauter le texte. Dans la deuxième page. Automatiquement. Je vais descendre. Je peux faire la touche entrée. Si je peux. Je veux un peu plus d'espace. Je vais faire la même chose ici. Je voudrais que ça. Ça passe en dessous. Donc ici. Je clique ici. On peut faire bien évidemment la touche entrée. Mais autant cliquer ici. Sur insérer saut de page. Directement. Et ça le fait sauter de page. On va cliquer ici. Et je vais faire sauter ce morceau de texte sur la page d'en dessous. Saut de page. Ici. Afin d'équilibrer un petit peu mes pages. Voilà. Ça c'est pour les sauts de page. On enregistre. Nos modifications. A chaque fois que ça nous plait. Je vais remonter tout au début. Du document. Je vais faire avec ma roulette. Et je voudrais insérer. Par exemple. En bas de cette page. Je vais faire la touche entrée. Afin de descendre un petit peu sur la page. Et je voudrais insérer. Insertion. Je vais aller dans les champs. On peut insérer. On peut insérer un numéro de page. Et je clique dessus. Ici vous avez le numéro. Je clique en bas de la deuxième page. Je peux faire la touche entrée. Insertion. Numéro de page. Et vous aurez le 2 automatiquement. Je descends sur la page 3. Je descends tout en bas de la page. Et on peut tout à fait utiliser. Insérer un champ ici. Le bouton que vous avez ici. Je clique sur la flèche. Et je clique sur le numéro de page. Et vous aurez le numéro 3. Je vais le mettre à gauche. Puisqu'il était à gauche. Pour les autres. Même principe tout en bas. Ici je descends. Si je veux le mettre en bas de la page. Et je dis sur la barre d'outils que vous avez devant vous. Excusez-moi. Ça c'est mon antivirus qui est toujours en train de s'activer. Et ici. Insérer un champ. Numéro de page. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Vous avez les numéros qui se suivent automatiquement. Le numéro 4. Le numéro 3. Le numéro 2. Et le numéro 1. Ça c'est pour les numéros de page. Que vous pouvez mettre. Évidemment à gauche. Centré. Ou à droite. Pas de problème. Moi je les ai laissés à gauche. On enregistre. Ça c'est pour les numéros de page. Qui se suivent automatiquement. Si vous souhaitez insérer. Par exemple. La date et l'heure de votre document. Peu importe l'endroit où vous allez le mettre. Par exemple. On va le mettre. Vous cliquez. Par exemple. Au-dessus du texte. Pourquoi pas. Vous avez envie d'insérer la date et l'heure de votre document. Ici. Vous pouvez bien évidemment l'insérer où vous voulez. Ça soit ici. Il suffit de cliquer à l'endroit où il faut. Je clique ici. Par exemple. Pour moi. Et je voudrais insérer la date et l'heure. Ici donc. Toujours insertion. Champ. Vous voyez la même chose. Numéro de page. Date. Heure. Mais vous avez la même chose. Ici. C'est plus rapide. Date et heure. On va dire la date. Et vous avez la date d'aujourd'hui. Si vous voulez insérer l'heure. Je vais faire la touche entrée. Même principe. Insertion. Insérer un champ. Et je vais insérer l'heure. Où je fais ce tutoriel. Pourquoi pas. Vous n'êtes pas obligé d'insérer les deux à chaque fois. Évidemment. Et on enregistre. Ça c'est pour insérer la date. Et l'heure. Du jour. Sans avoir besoin. De le rétaper. Et vous pouvez l'insérer. A n'importe quel endroit. Évidemment. Vous voyez ici. Le numéro 12. De coup. Passe en dessous. Je vais faire la touche. Sur la première page. Je vais faire. Efface. Pour remonter le numéro. Voilà. Touche et face. Permette de remonter les pages. Voilà. Si vous avez envie d'insérer la date et l'heure. Tout en bas. Pourquoi pas. Je clique en bas. Je fais. Insérer un champ. Date. Mettre la tabulation. Insérer. Heure. C'est juste pour vous le remontrer. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Deux fois. Et on enregistre nos modifications. Sans problème. Voilà. Ici. Comment insérer. Les numéros de page. La date et l'heure. Si on veut. Peu importe les endroits. Les numéros ici. Insérer des sauts de page. Afin d'équilibrer un peu les textes. Dans les pages. Et des caractères spéciaux. Pour agrémenter. Notre joli texte. Je vous remonte. Comment on peut mettre des lettres. Si vous le souhaitez. Je sélectionne le L. Qui est ici. Insertion. Letrine. Paragraphe. Excusez-moi. Qui est ici. Format. Excusez-moi. Format paragraphe. Si vous voulez remettre des lettres. Vous avez montré. Un petit tutoriel. Sur les lettres. Mais je vous le remonte. Ici. Afficher la lettrine. On voit bien que c'est le L. Sur trois lignes. On va dire. Ok. Et voilà. Une jolie lettrine. Je vous le remonte. Que vous pouvez changer. Bien sûr. En couleur. Rouge. Pourquoi pas. Je vais insérer une petite lettrine ici. Je sélectionne le L. Format. Paragraphe. On va dire. Afficher la lettrine. Et on va dire. Ok. On va mettre de la même couleur que l'autre. On va faire un joli texte. Le D ici. Format paragraphe. J'affiche la lettrine. Je dis ok. Et je la mets en couleur. On va aller mettre un petit peu partout. On va mettre une petite lettrine ici. Format paragraphe. Je vais donc afficher la lettrine. Et je vais dire ok. Et je la mets en couleur. On va mettre une ici. Donc à faire. Continuer un joli document. Lettrine. Afficher la lettrine. Dire ok. Et la mettre en couleur. Et on va mettre une sur le i. Format paragraphe. Afficher la lettrine. Ok. Et je la mets en couleur. Ça vous permet de revoir un petit peu. Comment on insère des lettres dans un document. On enregistre toutes nos modifications. Sans aucun souci. Et vous avez devant vous. Un joli texte. Bien équilibré dans les pages. Avec des numéros de pages. Des lettrines. Des caractères spéciaux. Des images. La date. L'heure. Etc. A bientôt. Pour un prochain tutoriel. Toujours sur le writer. A bientôt.